Bonjour, les élections en législative, 10 et 17 juin. A Argenteuil, le maire socialiste retrousse ses manches. La campagne pour les législatives s'annonce houleuse. Malgré les 65% de François Hollande à la présidentielle, la victoire de Philippe Doucet n'est pas encore acquise. Faut jouer la deuxième mi-temps là ? Bah ouais, on a gagné que la première mi-temps. Faut mormuer un peu tout le monde. Parce qu'il y a trop de gens qui vont pas voter là. Après ils s'étonnent du résultat. Marteler le même message avant le 10 juin, voilà l'essentiel du message de campagne de Philippe Doucet. Le PS craint une baisse de la participation et une candidature du Front de Gauche plutôt bien placée dans cette circonscription. Ici, Jean-Luc Mélenchon a fait 18%. Philippe Doucet, lui, fait mine de ne pas s'en inquiéter. Moi je pense que c'est plutôt un atout. Il est naturel que le Particulisme Front de Gauche ait un candidat. Dumi Klespar est le maire de Besan. Le Front de Gauche est une force politique et sur Argenteuil y est sur Besan. Donc ça aurait été anormal qu'il ne soit pas candidat. Et par ailleurs, nous, notre enjeu, c'est le rassemblement au soir du premier tour, derrière le candidat de gauche le mieux placé, pour l'emporter au soir du deuxième tour face à la droite. Bonjour madame, une proposition pour les élections législatives en ce qui concerne la santé. Ce jour-là, le Front de Gauche a choisi l'hôpital pour faire campagne. Le lieu est symbolique à Argenteuil. Le maire de Besan s'était battu l'an passé pour sauver la radiothérapie. Le service était en danger car jugé non rentable par l'État. Le communiste Dominique Lespard veut montrer son engagement pour les services publics. L'État était prêt à sacrifier l'hôpital d'Argenteuil. Ce qui veut dire que l'offre de santé aurait été déportée vers Aubonne et peut-être même vers Pontoise, parce qu'il y aurait eu des effets catastrophiques pour les habitants de nos deux villes. Donc, on a dit tout à l'heure, la mobilisation a permis de sauver l'hôpital d'Argenteuil et c'est très bien. Vous allez bien ? C'est un plaisir de vous voir ici. Moi aussi, j'espère. Vous revenez ? En France, en France, en France. Revenir en politique, c'est en partie chose faite pour l'ancien maire d'Argenteuil. Le député sortant, Georges Mautron, a déjà remporté les cantonales l'an passé. Et il se verrait bien conserver son siège au Palais Bourbon. Pour exister face au match d'Ousset-L-Espard, le candidat UMP joue la carte locale. On se bagarre pour que la police municipale passe plus dans le marché. Il y a plein de vendeurs à la sauvette et tout. C'est sûr que ça n'appelle pas la sécurité. Les gens ont besoin de réponses locales puisqu'ils ne les ont pas. On prend leur nom, on prend leur adresse, on prend leur numéro de téléphone, mais on ne s'occupe plus derrière. Donc oui, moi je continue à faire en sorte d'écouter les gens, d'essayer le mieux possible de régler leurs problèmes. Oui, pour moi, cette élection, comme les cantonales de l'année dernière, c'est une élection avant tout local. Le 10 juin, dix autres candidats briqueront les suffrages des électeurs. À Argenteuil, le duel qui s'annonce à gauche risque fort de placer les électeurs de droite en position d'arbitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !